Bercement numéro 2, le bercement par les genoux. Je place mes mains au-dessus des genoux de la personne. Et je vais chercher à accompagner le mouvement en poussant et tirant. Je pousse, je tire, je pousse, je tire. Alors je peux mettre mes mains un peu plus englobées, un peu plus les genoux comme ceci, ça va dépendre des personnes. Ou davantage insister sur le tirer, vous voyez ce qui est le plus fluide. Il se peut que ça coince dans cette version-là du bercement. A ce moment-là, on peut placer les mains au niveau des mollets et tirer. J'utilise le poids de mon corps pour pas que ce soit fatigant. Et je tire vers moi, tranquillement. Et je vois, toujours, je constate l'effet rebond. Donc là, au niveau des réflexes du cou, avec ce bercement numéro 2, l'effet sera assez similaire au bercement numéro 1, le bercement par les pieds. Donc on va pouvoir travailler, participer à l'intégration des réflexes du cou, le RTAC, le RTSC, le réflexe tonique labyrinthique, le réflexe de Moreau. Mais le fait que la bercelle ait les jambes fléchies, ça va insister davantage sur l'intégration des réflexes du dos, les réflexes spinaux, spinal de Galant, spinal de Pérez. Les réflexes des pieds sont assez peu travaillés dans cette variante. On verra tout à l'heure la variante où la personne s'auto-berce, où là, on travaillera davantage les réflexes des pieds. Donc toujours pareil, la même règle, les mêmes règles pour les bercements. La personne choisit la durée du bercement, mais aussi le rythme et l'amplitude. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !